Alors un champagne extra-brut, la région de Bousy, ça c'est intéressant, c'est précis. C'est une région qui a beaucoup de pinot noir. Le fait qu'il soit extract brut, ça veut dire qu'on a affaire à un vin qui va être absolument pas dosé, avec 0 g de sucre dedans, et ça c'est un viticulteur qui a effectivement beaucoup de pinot noir, on doit être à peu près 90% de pinot noir, et seulement 10% de chardonnay. Donc ça doit être normalement un vin avec beaucoup de caractère. Voilà, ça c'est joli, on a une bulle qui est fine, qui va se dégager pendant longtemps. Ça, ça signifie deux choses, c'est d'une part un vin qui a été bien vinifié, et deuxièmement un vin qui a été bien conservé. Je me méfie de ces produits où on a une espèce d'explosion dans le verre, beaucoup de bulles qui retombent aussitôt. Là, c'est très régulier, très fin. Dominante de pinot noir, ça se retrouve dans le fait que la robe est quand même relativement soutenue. C'est un cépage qu'on peut qualifier de coloré. Je ne pense pas qu'il nous ait précisé un millésime particulier, c'est un assemblage de plusieurs cuvées. Mais vu le bouchon, c'est certainement une mise en bouteille qui date un petit peu, qui a peut-être des 6 ans, 7 ans, peut-être plus. Très aromatique, c'est très fin. Très élégant, ça sent froment. Là, bien sûr, on est dans la noisette, on est dans le pain frais, on est dans la brioche. C'est très subtil comme nez. Beaucoup d'élégance. Un côté un petit peu évolué. Ce n'est pas des fleurs fraîches, ce n'est pas des fruits frais. Petite pointe d'évolution. On va remplir le terme maturité, plutôt, que je préfère. On retrouve bien en bouche cette finesse de bulle que l'on a eue à la vue. Le vin est vif, il est nerveux, très minéral, beaucoup de fraîcheur. On est en train de sucer du caillou quand on goûte un vin comme ça. C'est très net. C'est une lame de couteau, mais au bon sens du terme. C'est un vin qui est très précis, ça. Alors, avec un côté un petit peu rassis, un côté un petit peu évolué. Une bulle très élégante. C'est très fin, très subtil sur le palais. C'est long. Il a encore assez de fraîcheur pour être utilisé à l'apéritif. Il est également suffisamment sec pour supporter des fruits de mer, même des fruits de mer de caractère. Quelques poissons aussi à chair très fine. Je pense que si une belle poule à arbre de bresse à la chair très subtile, ça sera assez intéressant. C'est un vin qui, on pourra le garder même d'ailleurs, et quand il va s'arrondir encore plus, il aura vraiment sa place sur toutes les viandes blanches, plus ou moins crévées. Jolie bouteille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada